... Il est 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le chef de l'État met fin aux fonctions de son ministre de l'Énergie. Tcherno Al-Sansal ne fait plus partie du gouvernement de Macky Sall. C'est le premier ministre qui va assurer son intérim. Un départ qui suscite une polémique dans son fief à Tchess où certains militants pensent que ce limogé peut avoir des conséquences au sein de la mouvance présidentielle. Elle a une de l'actualité politique également, le « wach wachet » d'Ali Oussal, une attitude qui secoue la classe politique. Dans cette édition, les avis de Momar Seyn India et Baba Karfal. Le premier estime que ce revirement de situation peut avoir un impact négatif sur les prochaines élections législatives. Le second demande à Ali Oussal d'avoir le courage d'arrêter la politique s'il ne lui est plus possible de se présenter. Ce 2 mai démarre la semaine nationale de la prévention routière. Pendant une semaine, la femme sera au cœur d'une vaste campagne de sensibilisation. Campagne en vue de lutter contre les accidents de la circulation. Rappelons que ces accidents ont connu une hausse de plus de 70% en 2016. Nouvelle configuration du paysage syndical après les élections de représentativité. Un constat, les néophytes ravissent la vedette aux anciens. Décryptage de cette nouvelle donne par des acteurs de l'éducation, ce sera avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le maire de Dakar et ses co-inculpés qui restent en prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar a confirmé ce mardi 2 mai le rejet de demandes de liberté provisoire de l'édile de Dakar et compagnie. Une décision prise le 3 avril dernier par le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar, s'ambassal et qui vient d'être conforté par la justice au deuxième degré. Ciel Tierno Al-Sansal n'est plus ministre dans le gouvernement. Il a été limogé par le président de la République et par décret. Son intérim est assuré par le Premier ministre sur décision de Makisal. C'est la deuxième fois que le coordonnateur national de la CCR est démis de ses fonctions de son poste de ministre par le chef de l'État récit avec Ibrahim Akkana. Le gouvernement du Sénégal perd un de ses membres. Tierno Al-Sansal n'est plus ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. L'homme a été démis de ses fonctions par le chef de l'État par décret numéro 2017-696 du 2 mai 2017. C'est le Premier ministre qui assure l'intérim. Mohamed Bounaf Daladjon est nommé cumulativement avec ses fonctions ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables par le décret numéro 2017-697. du 2 mai 2017. Selon certaines informations, le coordonnateur national de la convergence des cadres républicains ferait suite à des divergences profondes sur les orientations de son ministère avec notamment le Premier ministre Mohamed Bounaf Daladjon. Pour rappel, c'est la deuxième fois que l'homme quitte le gouvernement. Ministre des infrastructures et des transports, au lendemain de la deuxième alternance, Tierno Alassane Salle avait été limogé de son ministère par le chef de l'État avant de faire son comeback dans le gouvernement. Un limosage aux allures de sanctions après la défaite de la coalition Benobokuya Karatjes lors des élections locales de 2014. Ce nouveau limosage, en tout cas, aura surpris plus d'eux après tout le bien que le chef de l'État a dit à l'endroit de l'ex-directeur de l'ARTP alors qu'il présentait ses condoléances à Tierno Alassane Salle qui venait de perdre son père. Pour le moment, le gouvernement s'est juste contenté de donner la nouvelle dans un communiqué sans préciser les motifs de la décision. Toutefois, selon Dakaratu, la décision de Macky Salle de se séparer de Tierno Alassane Salle serait motivée par des actes déloyaux posés par le ministre Salle. Des actes qui concernent certains dossiers dont la conduite par Tierno Alassane Salle n'agréent ni le président de la République, encore moins du premier ministre. Voilà, le départ de Tierno Alassane Salle du gouvernement suscite des débats dans son fief à Tches où certains militants pensent que le départ du coordonnateur de l'APR de la commune peut engendrer des conséquences politiques complexes au sein de la mouvance présidentielle. Ils l'ont dit dans ce reportage. Il est signé chez Randa Diop et Sey Latia. Cet homme post-radio collé à l'oreille vient d'apprendre la nouvelle le départ de Tierno Alassane Salle du gouvernement. Limousage ou démission, rien n'est encore clair pour lui. Effectivement, c'est comme ça qu'on a appris ça à travers les médias. L'affaire de Tierno Alassane Salle, on ne sait pas si c'est Limousage ou bien c'est une démission. D'après ce qu'il a dit, c'est le chef de l'État qui élu, le ministre. C'est lui aussi qui fait démissionner ses ministres. C'est une affaire, ce n'est pas tellement clair. Cela suscite des débats à Tches, personne ne l'aurait imaginé. Pour ce journaliste et analyste politique, Tierno Alassane Salle n'est pas à son bout d'essai. Nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais ce que nous pouvons dire sur le plan républicain, le pouvoir et la légitimité, c'est des pouvoirs constitutionnels qui appartiennent au président de la République. Mais il faut aussi avouer que Tierno Alassane n'est pas à son coup d'essai. Une première fois, il a été l'émanger du gouvernement. Mais cette fois-ci, c'est dans un contexte électoral extrêmement important avec des défis majeurs qui attendent le président de la République à Tches. Tierno Alassane Salle est le coordonnateur. Et il y a une unité qui était en train de se construire autour de lui. Parce que sa légitimité était en fait reconnue par les autres responsables. Ce qui n'était pas le cas au début. Donc je pense que c'est une décision qui peut avoir des conséquences. Ça peut créer une vague d'indignation et de contestation au niveau de la base politique de Tierno Alassane Salle. Et de ce point de vue, ce qui peut s'en suivre, c'est un vote sanction qui peut s'en suivre contre la mouvance présidentielle. À quelques semaines des élections législatives, une nouvelle reconfiguration risque de naître au sein de la mouvance présidentielle à Tches. Une nouvelle reconfiguration aussi dans la banlieue avec ce revirement de situation à deux mois des législatives. Alassane Salle et Abdoulaye Thimbo, après avoir annoncé le retrait de leur candidature pour mettre à l'aise le chef de l'État, Macky Salle, décident de maintenir cette même candidature. Un Ouahouah tout cru, analysé dans ce reportage de Salif Soe et Asmalik Yopa. Alassane Salle accepte de retirer sa candidature suite à une proposition de son frère président, puis revient sur sa décision. Il était face aux jeunes de l'APR. Le maire dit respecter la décision de la base. Tout cela n'était le fait que de comploteurs. Et moi, je n'accepte pas de me défaire devant mes comploteurs. Personne ne me tuera sur mon lit. Les laboratoires logés au palais et sur le boulevard de la République, et spécialisés en construction d'idées saugrenues, ont concocté un plan de diabolisation d'Aliou Salle et l'ont fourni à l'opposition. 24 heures après sa sortie musclée contre l'entourage du président de la République, le maire de Gédiéouaï met de l'eau dans son vin devant les sages du parti. Cette fois-ci, L'oncle de Maki Salle, lui, soutient Aliou Salle, le maire de Pekin, qui partage le même sort avec l'édile de Gédiéouaï, directe à l'écoute de sa base politique sur son éventuelle participation aux législatives prochaines. Il est important qu'on apporte une grande importance à la décision qui va être prise par les responsables de la base, parce que ce sont eux qui sont là, ce sont eux qui vont accompagner le parti, ce sont eux qui vont faire qu'il y ait un investissement à l'élection de la politique, c'est la réussite de la liste Beno Bokuyakar. Les responsables à paire, nommés par Maki Salle, contactés par la TFME, jouent la carte de la prudence sur cette affaire. Moustapha Adyakate, le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar, estime qu'Ali Oussal, le maire de Gédiéouaï, n'a raconté que des contre-vérités. Il demande au président Maki Salle de prendre des sanctions contre son frère, par ailleurs édile de Gédiéouaï, Moustapha Adyakate. Selon Moustapha Adyakate, il n'y a aucun complot contre la personne d'Ali Oussal. Le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar était l'invité du journal de 13h. Ses propos sont entre eux, cueillis par Chertidiane Djoun, Chertidiane Djoun, plutôt, et Mourou Djoun. Il n'a pas fait que Mastin Arrière, il a menti. Il a menti à Gédiéouaï, il a menti au Sénégal, il a menti à l'Alliance pour la République. Lorsqu'il dit que c'est un laboratoire de complot au palais, qui est derrière la décision du président le plus lui demandant, lui et son nom, de se retirer. Je rappelle que c'est par la presse que nous avons appris son décision. Deuxièmement, le président de la République, personnellement, m'a dit que c'est lui qui lui a demandé de se retirer. Par conséquent, s'il y a un laboratoire qui complète contre lui au palais, ce laboratoire-là, c'est son grand frère, le président de la République. S'il veut se dédier, s'il veut revenir sur son engagement, il n'a pas utilisé les responsables du parti que nous sommes pour justifier son réuniment. C'est inacceptable. C'est pourquoi je demande au président de la République, président du parti, un, de maintenir sa décision de ne pas intégrer à l'une salle dans les listes de Benoît-Bouillette. Deux, s'il persiste à aller dans une liste parente qui soit exclue immédiatement du parti, c'est l'autorité du président de la République aujourd'hui qui est défiée par son petit frère et la réponse ne doit pas tarder. On a l'impression que vous vous sentez un peu obligé. Mais bien sûr, je suis un responsable du parti. Je suis un responsable du parti. Quand je suis quelqu'un qui n'était pas là au moment où on engageait le combat, se permet de manquer de respect aux responsables du parti, de manquer de respect aux présidents du parti, je ne peux que m'indigner ce qu'il a fait inacceptable. Et je lance un appel au ministère de Géjiwai pour qu'il prenne leurs responsabilités. Alunzale ne mérite pas d'être leur leader. Voilà la décision d'Aliousal analysée au niveau de cette édition. L'attitude du frère du président de la République n'est pas bien perçue par Momar Seyningeï qui estime que cela peut avoir des conséquences néfastes pour la suite. Et pour le rédacteur en chef de la RFN, Baba Karfal, Aliousal doit arrêter la politique s'il ne peut se présenter ou être nommé par le chef de l'État. Il pense que la non-investiture du maire de Géjiwai peut avoir également des conséquences au niveau de son fief pape Varenning. Les a rencontrés tous deux reportages. Le revirement d'Aliousal après avoir défié le président de la République, une attitude difficile à expliquer. Selon nos analystes, cela peut refléter une mauvaise image pour le camp présidentiel. Aliousal a une attitude qui est totalement incompréhensible parce qu'il ne doit son ascension politique et personnelle qu'à l'influence et la caution du président de la République. Mais dans tous les cas qui ne peuvent que nuire à l'image du président. Difficile pour lui parce qu'il se prévaut d'une légitimité. Il va falloir maintenant se demander si ça vaut la peine pour lui de poursuivre sa carrière politique. Il est très probable que le président le nomme à un poste public. On lui interdit de prétendre à des mandats électifs. Alors je avoue que c'est très compliqué. Une situation qui irrite le frère cadet du chef de l'État. Il est allé jusqu'à penser à un complot contre lui depuis le palais. Quand c'est le frère du président qui le dit, peut-il ne le dit pas gratuitement, mais c'est assez paradoxal d'être frère du président de la République et d'être victime de manœuvres de faucons. Effectivement, les retombées de l'actu de Aliousal ne sont pas mesurables en termes d'image parce que tout simplement cela laisse croire qu'il y a une sorte de charivari au niveau de l'entourage du président à la lumière des accusations qu'il a proférées lui-même. Ce jeu de yoyo du maire de Guédiaouaï peut-il avoir des conséquences politiques dans son fief ? Moi, la lecture que j'ai, si Aliousal n'est pas investi, il va laisser un boulevard qui va profiter soit aux gens de son camp ou à l'opposition. Cette défiance d'Aliousal n'a pas fait long feu. Aux dernières nouvelles, il est revenu sur sa décision. Mais son attitude peut créer un malaise au sein de l'APR ou même dans la coalition. Beno Bokuyakar Nous restons avec cette affaire. TFM a donné la parole aux citoyens, des citoyens qui, avec ou sans Aliousal, veulent tout simplement d'un bon député pour les représenter au niveau de leur localité. L'opposition, elle, parle d'un wakwakhet, un micro-trois réalisé par Salisso et Asmalik Tjop. C'est que cette cacophonie montre tout simplement que le président Makissal n'a pas un parti politique et il n'y a pas de respect en leur sein. Ce que je voudrais dire, nous avons écouté dangereusement Aliousal parler de Guédiawai. Il a dit, il a fait du wakwakhet, wakhati wakhet, les gens ne lui comprennent pas. Tout simplement parce qu'il a dit que le palais est tourfi de comploteurs, de corrupteurs qui vivent avec Mareme Faisal, qui vivent avec Makissal. C'est grave. Ce qu'on voudrait dire au monde entier, c'est qu'Alusal comprend, son frère comprend qu'il va perdre. Et le fait de faire ce volte-face ne nous arrange pas. Nous, notre seul désir, c'est de l'affronter sur le terrain et de lui laminer. C'est ce qu'il faut dire. Ils ont perdu d'avance. La cohabitation est inévitable au palais. Le maire, en quelque sorte, a pris en compte quand même l'engagement et surtout la volonté des populations de Guédiawai, notamment celle des militants de l'APR au niveau du département de Guédiawai. C'est pourquoi il est revenu sur le retrait de sa candidature, en écoutant ces populations, en écoutant en quelque sorte les militants au niveau du département de Guédiawai, et également les militants de Benobok-Yakar qui ont validé sa candidature, et également qui l'ont cautionné, et également qui sont prêts à s'engager pour triompher la liste de Benobok-Yakar au niveau du département. Le plus important pour nous, c'est d'avoir un bon député, un député du peuple qui va défendre les intérêts de la localité. Guédiawai nous appartient à nous tous. Je demande à Aléussal de discuter avec Aléussal. J'espère qu'il arrivera à le convaincre. Et sur ce vote face d'Aléussal, Latif Koulibaly, ministre conseiller, secrétaire général du gouvernement, exprime également son avis. Il considère que le jeune fer du président est libre d'être candidat. Il n'y voit d'ailleurs pas d'inconvénient. L'écoutons au micro d'Ibrahima Diame Amadouba. Il est libre, comme moi-même je suis libre de déclarer ma candidature, il est libre de la déclarer. Moi je ne veux pas partir du fait que c'est le frère du président de la République pour problématiser sa candidature. J'avais déjà dit d'ailleurs que je ne trouvais pas humainement juste qu'on décide de réussir sur la liste parce que ça me passe le frère du président de la République. C'est la même conviction que je défends. En revanche, si de son propre gré et spontanément il dit je me retire pour ne pas gêner de quelque manière que ce soit ou en tout cas ne se risquent pas les paroles des opposants, qu'il se retire, mais je respecte sa liberté. Je n'ai pas d'appréciation particulière à faire, sauf à préciser que je trouve humainement injuste qu'on lui dise parce que vous êtes le frère du président de la République, vous ne pouvez pas se présenter. Personne ne l'aurait trouvé à redire si Alim Sall avait décidé d'être candidat sur la liste du PDS ou sur la liste en tout cas des opposants. Voilà le paradoxe dans lequel on est. Mais quand il dit que ce sont des faucons logés au palais qui font que oui, le président... Je ne réponds pas par rapport à Alim Sall est libre de faire les appréciations qu'il fait. Je ne le ferai pas personnellement. Merci. C'était l'un des titres de cette édition du 2 au 7 mai prochain. C'est célébré la semaine nationale de la prévention routière. Alors le thème choisi cette année, le rôle de la femme dans la réduction des accidents de la circulation. Une manière de mettre justement à contribution l'agente féminine dans la lutte contre les nombreux accidents de la circulation. Les accidents qui ont connu cette année une hausse inacceptable de près de 70%. Fatou Bintou Conti pour les détails. L'année 2016 a battu le record des accidents de la route au Sénégal. Des pertes en vie humaine, des blessures graves et des dégâts matériels jugés inacceptables. Par les acteurs de la route. Quand on compare le bilan sur 3 ans, c'est vrai qu'il est catastrophique. Quand on remonte un peu la pente de l'histoire, en 2014, on avait 400 tués sur les routes. En 2015, 430 tués sur les routes. En 2015, on a eu 400, donc moins de 30 morts. Mais en 2016, ça a remonté jusqu'à atteindre 651 morts. 651 morts, quand vous faites la différence par rapport à 2015, il y a eu 251 vies de plus. Donc plus de 63% de vies perdues. Avec cette semaine de la prévention routière, la femme a été mise en contribution dans la lutte contre les accidents de la route en guise de sensibilisation. Le nombre de déclarations de sinistres au niveau des compagnies d'assurance, nous avons vu qu'il y avait moins de sinistres du côté des femmes que du côté des hommes. La deuxième chose, ce sont les nombreuses études qui ont été réalisées à l'étranger. Je peux même dire peut-être 150 à 200 études qui ont été réalisées sur le thème femmes et secrétariat. Et toutes ces études montrent que les femmes font moins d'accidents, les femmes sont plus prudentes. Du moment que des recommandations ont été données lors du conseil interministériel sur les accidents de la route. A l'issue de ce conseil, 10 mesures ont été envisagées, toutes visant à renforcer le contrôle routier. Ces 10 mesures sont en train d'être effectivement appliquées. À Dakar, dans la région de Dakar, elles ont été appliquées il y a quelques jours et elles sont étendues aujourd'hui dans les régions. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, à Kaolac, se déroule une opération coup de poing de contrôle routier. Mais il faut comprendre qu'au-delà des aspects humains douloureux, les accidents de la route entraînent des pertes économiques. Plus de 70 milliards par an au Sénégal. Nouvelle configuration du paysage syndical après les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation. Avec ce constat, les formations syndicales traditionnelles occupent les dernières places au profit de nouvelles formations comme le CELSE-A ou encore le CELSE-O. Une situation analysée par des acteurs de l'éducation. Il parle d'une nouvelle forme de lutte mais aussi de nouveaux besoins exprimés par les citoyens. Reportage Iwoudiou Fétiano-Laurent Mendy. Pourtant parler d'une recomposition du monde syndical dans le secteur de l'éducation au Sénégal, les formations dites traditionnelles sont en perte de vitesse. C'est du moins ce qui est ressorti des dernières élections de représentativité au moment où d'autres syndicats émergent et dictent leur loi. C'est comme dans le champ politique, on voit que les grands syndicats traditionnels ont un peu connu un recul et qu'on a vu émerger d'autres syndicats à l'image de l'UDEN qu'on n'a pas trop senti. Il y a aussi le CIEM et le QSEM qui se disputent un peu la première place. Ce n'est pas surprenant parce que maintenant les gens raisonnent en termes de préoccupations spécifiques, de revendications spécifiques. Au niveau élémentaire, il y avait tellement de syndicats parce que les gens aussi ne voyaient pas trop bien les syndicats sectoriels. Les contextes ont peut-être évolué, les demandes aussi, les aspirations des enseignants changent les données. C'est parce qu'aujourd'hui qu'il y a de nouveaux corps, de nouveaux corps émergents avec les vacataires, les maîtres contractuels qui sont venus un peu supplanter ces syndicats traditionnels. Ça donne des regrets, un peu d'amertume parce qu'il y a eu quand même de grands syndicalistes qui étaient dans les rangs de ces organisations-là. Et peut-être il faut continuer à les considérer. Les autres vont vouloir peut-être apporter un sang neuf, se repositionner et créer cette alternance comme je l'ai dit tantôt, comme dans le champ politique. Avec ces élections, l'État trouvera peut-être une solution à plusieurs problèmes, de vrais interlocuteurs. L'éclatement, la dispersion des forces syndicales vraiment rendent flou la revendication. Maintenant, on pourrait avoir une bonne lisibilité. L'histoire syndicale dans le secteur de l'éducation est en passe de tourner une nouvelle page avec de nouveaux types de syndicalistes pour de nouvelles revendications. Comment améliorer l'offre éducative au Sénégal ? Pour répondre à cette préoccupation, des acteurs de l'éducation se sont penchés sur la question. Vous venez d'ailleurs de les voir. Ces membres de la COSIDEP ou encore de l'ONG Aide et Action ont mis en place un programme pour l'amélioration, mais aussi la diversification de l'offre éducative. Nous écoutons Tambangom de la COSIDEP, toujours au micro du Boudjouf. En 2012 déjà, on avait mis en place l'observatoire de Durbel. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il a joué un rôle extraordinaire, prépondérant dans la stabilité de l'espace scolaire. L'ensemble des familles d'acteurs au niveau de la région l'ont très bien apprécié. Ils se l'ont approprié. C'est la raison pour laquelle, quand Padoé 3 devrait être lancé, la COSIDEP, en synergie avec Aide et Action Internationale, a jugé nécessaire de passer à l'échelle, c'est-à-dire de procéder à l'installation d'observatoires au niveau d'autres académies, notamment Ziegenchor, Seijou, Kedougou et Tambakonda. Quelles sont les difficultés de la Boudjouf ? En fait, les principales difficultés, c'était d'abord, au début, ce n'était pas quelque chose de compris, parce que certaines autorités pensaient que c'était une police qui s'érigait contre eux, alors que ce n'était pas ça, parce qu'au niveau de la COSIDEP, nous restons convaincus que l'éducation, c'est l'affaire de la communauté, c'est l'affaire de tous. Donc toute la population, toute la communauté devrait être en fait impliquée dans la gestion de l'école. Les pensionnaires de l'école nationale de formation en économie familiale et sociale demandent la satisfaction totale de leur doléance. Devant les locaux de la télévision Futur Média, ils ont égrené leur chapelet de doléance, à savoir la généralisation des pécules de stage. D'après le délégué Ainsa Goudjabi, seule la filière développement local bénéficie de cette faveur, ce qui est, selon eux, pas normal. Pour plus de détails, je propose de suivre Ainsa Goudjabi au micro de Chartidiane Djonimou-Djoupa. Dans l'article 3 du décret, il est clairement stipulé que tous les stages en première et en deuxième année devront être accompagnés d'un pécule de stages de 2500 francs journalièrement. Mais malheureusement, ce décret a été appliqué qu'à une seule moitié, parce qu'il y a quatre filières à l'école, et aujourd'hui, ce décret n'est appliqué que pour une seule filière, qui est la filière développement local. Pour la filière habillement, restauration et couture et coiffure, ils font leur stage en dehors de l'école, mais malgré cela, ils n'ont pas de pécule de stage. Ni le logement, ni l'hébergement, ni la nourriture, encore moins pour les documents pédagogiques de ces élèves-là qu'ils envoient soit à Catherine ou à Saint-Louis pour un stage pédagogique de six mois. L'infirmerie à Thiès, nous sommes à 7 kilomètres de la ville de Thiès, et il n'y a pas de restauration sur place de voitures pour évacuer des cas d'éventuels malades, encore moins d'infirmerie pour les premiers soins. De Dakar, les populations de Bandikaki, c'est situé dans la région de Ziguinchor, confrontées à une véritable déperdition scolaire de leurs enfants. Une fois le BFM en poche, en cause, dès que ces enfants obtiennent le sésame, ils sont réduits à marcher au moins 10 kilomètres par jour pour joindre leurs établissements respectifs. Et résultat, ils finissent en cours de route par abandonner leurs études. Ces populations demandent d'aujourd'hui l'érection de leur CM en lycée. Elles lancent aussi un cri du cœur quant à l'accès à l'eau potable dans leur village. Reportage, signé Bouba Karniasi. Bandikaki, un village situé à 85 kilomètres au nord de Ziguinchor, dans le département de Bignona. Son collège d'enseignement moyen polarise sept villages et fait chaque année de bons résultats au BFM. Seulement voilà, l'établissement le plus proche qui puisse accueillir les nouveaux lycéens se situe à plus de 10 kilomètres, une véritable source d'échec pour ses élèves. Le lycée le plus proche se trouve à 11-10 kilomètres de Bandikaki. Nous avons un CM qui polarise sept villages. Alors, nous avons fait un diagnostic. Le taux de dépertition de la classe de seconde est ahurissant. Et nous avons trouvé la justification par le fait que nous n'avons pas un lycée. Or, c'est un village centre. Alors, c'est pourquoi nous, nous pensons que le gouvernement doit nous aider en transformant le CM de Bandikaki en lycée. Bandikaki souffre également d'un problème d'accès à l'eau potable. Il faut que les populations de Bandikaki, de la commune, puissent vraiment avoir un forage multi-villages qui permet vraiment de permettre aux populations d'accéder à ces services sociaux de base. C'est le cas de l'eau. Pour chercher des solutions immédiates, les populations de Bandikaki organisent depuis 2013 des journées culturelles et économiques. Dans le secteur de la santé, les travailleurs de Médina Yorofoula réclament le désenclavement de leur département. L'absence de pistes praticables, plutôt une cause principale d'accidents dont ils sont victimes. Ils veulent également de l'électricité dans les structures sanitaires et le renouvellement des équipements matériaux médicaux qui sont assez vétus. Les travailleurs du secteur de la santé de Médina Yorofoula ont battu le macadam pour réclamer le désenclavement de leur département, l'électrification des structures sanitaires et des pistes praticables entre autres d'alléances. Pour cela, ils ont marché du centre de santé à la préfecture de Médina Yorofoula. D'abord, nous voulons le désenclavement du département qui nous dispose jusqu'à le jour de 0 cm de goudron. Et ceci, dans le but, de faciliter les évacuations sanitaires et de sauver à temps les vies, mais de protéger les braves prestataires qui nous cèdent de se fracturer à cause des chutes des motos liées à des routes défectueuses. La nécessité d'accélérer la construction du centre de santé de référence et la construction des postes de santé de Niamik et de Kerouan. On note la vestibule des équipements existants, notamment actuellement les frigos. Il y a le manque de matériel pour certaines nouvelles créations. Nous avons un déficit en ressources humaines étatiques, car 50% du personnel sont des contractuels, même si nous magnifions les efforts faits par l'État. Le préfet, qui a reçu leur cahier de doléances, apprécie le travail de ces agents de santé. Il les a promis d'en faire son affaire personnelle. Je voudrais également apprécier le travail que vous êtes en train d'abattre dans le département de Médina Yorofoula. que le problème des pistes praticables, le problème des routes, j'en fais mon problème personnel. J'en ai discuté hier avec le gouverneur de région et il m'a demandé de lui faire parvenir dès demain une lettre pour le profilage de l'ensemble des pistes du département. Pour ce qui est maintenant des routes, les avis d'attribution ont été lancés, ont été notifiés aux entreprises concernées depuis 2015. Et je ne manquerai pas de saisir, monsieur le ministre, pour lui parler du retard constaté dans la réalisation des deux routes qui sont prévues. On va parler hier également de l'état dégradé de la piste qui est en cours de construction. C'est parce que la qualité est mauvaise entre Bognon et Fafoukourou. Le sous-préfirme en a parlé hier, j'en ai parlé au gouverneur. Il a promis en tout cas de règle le problème, c'est parce que c'est dans le cadre du PUDC. Aux égards à leurs conditions de travail, les agents du secteur public du département de Medina et le Foula méritent un traitement spécial. Un milliard de francs CFA, c'est le coup du nouveau centre de santé de la commune de Waoundé, un centre situé dans le département de Canel et financé par les immigrés de la dite localité. Pendant ce temps, la montée en puissance du Front National en France menace de mettre un terme à l'aide au développement. A quelques jours du second tour des élections présidentielles, les Sénégalais de l'extérieur disent toute leur inquiétude pour le bien-être de leur famille et rester au pays. Reportage d'Ibrahima Kamara. Les ressortissants de la commune de Waoundé, établi en Europe, ont tenu leur assemblée générale pour se pencher sur les réalisations de la communauté. En gros, et sur toute la région du fleuve, toutes les réalisations qu'il y a pu y avoir dans les villages, voire maintenant dans les communes, ça a toujours été à la base par les populations locales, par les immigrés qui sont partis un peu partout. qui ont eu cette base-là de développer le village ou les communes. Après, l'État est intervenu, mais vraiment en deuxième position. Il y a des choses à améliorer, mais malheureusement on fait le mieux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette assemblée aussi, c'est le moteur pour essayer de trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau de Waoundé aujourd'hui. L'association pour l'éducation, la santé et le développement de Waoundé a piloté la construction de plusieurs infrastructures, dont le lycée. Le projet de la construction de la construction de Waoundé, on a beaucoup pris de temps, mais c'est toujours intéressant. Tout cela, c'est le travail de l'État. C'est l'État qui devrait faire ça. Donc nous, en tant que fils de Waoundé, on se dit que comme l'État est trop lent, on essaie de faire certaines choses. La montée du Front National fait peur aux ressortissants de Waoundé. L'inquiétude est grandissante, d'autant plus qu'en fait, les idées nationalistes du Front National sont des idées révolues. C'est vrai que si cette partie venait à sauter, ça serait très compliqué pour nous. De l'autre côté, les négligences de l'État du Sénégal pour équiper le personnel médical du nouvel centre de santé, aussi réalisé par les émigrés de Waoundé en Europe, où de plus d'un milliard de Français EFA constituent une forte préoccupation de la communauté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à zéro heure. L'info qui se poursuit sur votre site www.igafm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. A demain.